Bienvenue dans ce community call. Il me semble que c'est le numéro 6. Après, je pense, trois mois d'interruption, je vais y revenir. Bienvenue sur cette vidéo qui s'adresse aux utilisateurs ou futurs utilisateurs de l'outil Créer un second revenu. Je m'appelle Jérôme Pinard, je suis investisseur et le programmeur, c'est moi qui développe et à l'origine pour moi, pour mes propres besoins, cet outil Créer un second revenu qui permet d'aller tous les jours. Aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près à 70 projets ouverts en cours de collecte, une dizaine à venir, donc à peu près 80 projets potentiellement intéressants, des outils d'analyse qui sont ajoutés tous les mois, des ratios, on va en venir aujourd'hui justement, on va faire le point, et puis aussi des fonctionnalités de suivi de ces investissements, des projets sur lesquels on est rentré, et puis des outils d'analyse. Alors, ce community call, le dernier c'était en mars 2024, j'étais à Bali, il y a bien une bonne liaison ici. Et en fait, à l'issue de ce community call, j'ai fait un burn-out. Je pense que je suis un peu la seule personne qui fait un burn-out à Bali. Bref, voilà, donc je voulais m'excuser auprès des utilisateurs, des clients payants, puisque c'était un objectif pour moi d'avoir un à deux community calls par mois. Mais il a fallu que, voilà, que je récupère cette énergie. Depuis, c'était prévu, je suis revenu en France et l'énergie en France n'est pas la même qu'à Bali. Bref, il m'a fallu du temps pour pouvoir à nouveau avoir cette énergie de revenir face à vous, chers utilisateurs, pour pouvoir partager les évolutions. Parce que ce burn-out m'a amené à prendre des décisions de réduction de charge de travail, et ce que j'ai réduit, c'est la partie commercialisation, et non pas la partie développement. Je pense que ceux qui sont... les utilisateurs l'ont vu sur le canal WhatsApp privé. On a pu d'ailleurs communiquer, on a pu avancer, on a pu commencer à mettre en place des sondages. Alors, j'ai prévu un petit programme aujourd'hui. Je vais vous présenter, là, maintenant, un outil. Alors, c'est où ? Alors, ça, c'est une roadmap. Et la roadmap, hop là, si on revient ici à l'accueil du logiciel crée un second revenu, vous avez tout en bas. Alors, ça, c'est le menu administratif. Vous n'avez pas l'ensemble de ses fonctionnalités. Tout ce qui est marqué admin, normalement, vous n'y avez pas droit. C'est mes outils d'administration. Par contre, roadmap, bien sûr, vous y avez. Et c'est ici que vous pouvez, alors que vous soyez utilisateur privé ou public. Public, si vous voulez utiliser l'outil, il suffit, en fait, de venir sur cet outil. Vous avez le lien dans la description de la vidéo de renseigner l'email et vous avez accès à une partie, la partie publique de cet outil. Et vous pouvez avoir accès à cette roadmap. Donc, si je clique ici, j'ouvre la roadmap. Et ici, vous avez ce qui est déjà en production. Donc, la colonne de tout ce qui est en production. Alors, j'ai fait une mise à jour aujourd'hui parce que je voulais absolument le faire sur cette outil qui s'appelle Notion pour pouvoir partager le lien. Donc, vous pouvez, voilà, regarder où on en est. Les plateformes, je pense qu'il n'y a pas, peut-être pas les, je crois qu'il y a une quinzaine de plateformes aujourd'hui qui sont ouvertes. Mais en tout cas, voilà, au fur et à mesure, ça va être finalisé cette partie-là, cette nouvelle version de la roadmap. Ce qui est déjà actif, ce qui est prévu pour le prochain next meeting, next dev meeting. Donc, ça, c'est ce que l'on fait à chaque fois qu'on va faire un community call et qu'il y aura présents les membres privés. Et puis aussi, dans le groupe WhatsApp, vous voterez pour quels seront les prochains développements, que ce soit à la fois la plateforme, les plateformes pour le prochain meeting ou les fonctionnalités. À court terme, donc, en fait, c'est depuis trois mois. Donc, justement, aujourd'hui, on va faire le point sur ce qui est actif. Donc, ça, c'est pour, voilà, pour très court terme, ce qui est prévu, ce qui est mis en priorité. Et puis, à moyen et à long terme. Ici, on retrouve des idées que j'ai sorties de ma tête pour pouvoir faire évoluer cet outil. Mais c'est là aussi que l'on mettra vos propres idées, chers utilisateurs privés ou publics. Et puis, en vote. Là, en vote, c'est uniquement les utilisateurs privés qui pourront voter dans un premier temps. Bon. Donc, pour récapituler, dans l'outil, vous avez tout en bas la nouvelle fonctionnalité. Donc, un petit pinceau de peinture, puisque c'est tout ce qui est en développement. Donc, c'est comme un chantier. On est en train de construire ensemble. Ça aurait pu être une truelle. Ça aurait pu être une brique. Bref, vous avez compris le principe. Alors, justement, on va revenir, je ne sais pas pourquoi je l'ai fermé, sur ce qui a été ajouté depuis la dernière fois. Donc, au niveau des plateformes, il y a pas mal de plateformes qui ont été ajoutés. Donc, on va ici sur l'ensemble des projets. Donc, ça, que vous soyez membre privé ou membre public, vous pouvez avoir l'accès à cette partie-là. Et donc, on retrouve ici, voilà, l'Endopolis qui vient d'être ajouté, je crois, la semaine dernière. Qu'est-ce que j'avais prévu ? Je vais peut-être le laisser ouvert, ça. Un chorégraphe qui est en phase de test, mais on ne va pas beaucoup de projets. Bon, en tout cas, on me l'avait fait, on me l'avait demandé. Je pense que c'est Thibault qui m'en avait parlé, je crois, de chorégraphe. J'ai un doute. En tout cas, ça y est. Et puis, Brix. Brix, il me semble que je l'ai intégré il y a quelques mois, mais je ne sais pas. Non. Je pense qu'il faut que je revoie pour voir s'il n'y a pas un problème. En fait, c'est ce que je vous explique. Pour être transparent, donc déjà, ici, donc l'Endopolis. Hop là, c'est comme ça. Oh, ah oui, c'est la version. Ça, c'est la version publique. Vous ne pouvez pas, vous pouvez la consulter, vous ne pouvez pas la modifier. Moi, j'aime la version à moi. Et donc ici, l'Endopolis intégré, chorégraphe intégré. D'ailleurs, on va pouvoir en profiter d'Anaxago intégré, Enerfip intégré et la première brique, bien sûr, intégré. Alors, je voulais vous montrer, c'est cet outil-là qui s'appelle Octoparse qui me permet pour une grande partie des plateformes de pouvoir récupérer les projets. C'est plusieurs heures, voire plusieurs journées de travail pour chaque plateforme. Et de temps en temps, il y a une plateforme qui change son interface. Et donc, je dois revenir sur toutes les parties. Donc, c'est un gros travail de mise en place et de maintenance. Donc, c'est pour ça que tous les mois, j'essaye d'intégrer une, deux, trois maximum nouvelles plateformes parce que c'est un travail laborieux et instable. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est d'avoir ce que je voulais vous montrer. Donc là, je ne suis pas sûr. Ici, voilà, on a à peu près 70 projets en cours de collecte ouverts ou à peu près une dizaine qui vont venir dans les jours à venir. Donc, au niveau des plateformes, vous avez des plateformes où je peux avoir toutes les informations, d'autres plateformes où je n'arrive pas à avoir l'ensemble des plateformes. Donc, par exemple, sur un projet tel Chorégraphe, je suis, je n'arrive pas à récupérer en automatique la durée. Donc, il y a certaines plateformes ou certains projets où je prends encore le temps de renseigner à la main certaines informations manquantes que je n'arrive pas à avoir sur le site ou qui sont inscrites, mais qui sont, voilà, par exemple, sur Chorégraphe. Si on va sur un projet Chorégraphe, je clique dessus, en savoir plus. Donc là, on va sur la plateforme Chorégraphe. Et en fait, il ne donne pas la durée, il me donne le remboursement prévu. Donc, deuxième trimestre 2026, c'est-à-dire, ben, juin 2026. Donc, c'est pour ça que j'ai intégré 24 mois. Mais c'est, voilà, c'est ce genre de difficulté. Mais l'idée pour moi, ce n'est pas nécessairement avoir une base juste sur l'ensemble, enfin, complètement remplie. C'est d'avoir, pour moi et puis surtout pour toi, investisseur, en crowdfunding et en peer-to-peer, ou en crowdfunding, c'est d'avoir des informations. Après, à partir de ces informations, tu peux prendre des décisions. Mais, voilà, tu sais que Chorégraphe, éventuellement, il fait un projet à 11%. Ben, si 11%, ce n'est pas assez pour toi que toi, tu ne prends pas en dessous de 15%, ben, tout simplement, tu vas dire, moi, ben, non, ce n'est pas ici que je voulais faire. Ben, voilà, donc, ce n'est pas à peine d'y aller. Par contre, si tu te dis, moi, à partir de 9%, ça m'intéresse, ok, donc, ben, je vais regarder, je clique, je regarde le petit résumé si j'ai quelques informations ici qui sont suffisantes, ou alors je vais sur le site. Voilà. Mais je ne peux pas, en fait, je ne suis pas connecté directement à l'ensemble de la base de chaque plateforme, donc je ne peux pas avoir l'ensemble des informations. Mais on a à peu près 80 projets ouverts ou à venir en cours de collecte. Donc, ça, c'est au niveau des plateformes. Donc, Brix, il faut que je vérifie. Ensuite, nouvelle fonctionnalité qui est arrivée il y a un peu plus d'un mois, c'est suivi de mes investissements, la fonctionnalité. Mes investissements. Je pourrais fermer ça. Mes investissements. Et donc, on a ici, donc là, c'est sur mon compte. On a ici la liste de tous les projets sur lesquels je suis, où j'ai investi. Voilà. Avec ici la liste où j'ai, donc je dois voir une quarantaine de projets, 42 projets sur lesquels je suis investi. J'ai eu certains détails. Et puis, en dessous, j'ai un tableau Kanban qui me permet, je pense que j'ai déjà partagé dans le Community Call précédent. En analyse, je vais vous montrer justement comment alimenter cette colonne-là. Et puis, ceux sur lesquels je viens d'investir aujourd'hui. Et donc, j'attends que la plateforme me confirme la collecte soit terminée. Les projets sur lesquels la collecte est vraiment effective. Les projets sur lesquels j'ai du retard. Alors ici, je crois que j'ai mis un filtre. En effet, j'avais pris que Heavy Finance. Donc, si je prends l'ensemble, heureusement que j'ai un peu plus de projets en cours de remboursement majoritairement versus en retard. Alors, comment alimenter ce suivi-là ? Eh bien, en fait, dans les projets, quand vous avez trouvé un projet qui vous intéresse, prenons, imaginons celui-là, je le prends au hasard, Esthète Guru, je regarde, je me rends compte, on va en parler juste après, ici, de la pourcentage de collecte et la vitesse de collecte. OK, celui-là, il m'intéresse, je veux rentrer dedans. Deux étapes. C'est en savoir plus pour aller sur la plateforme et investir, bien entendu. Donc là, je suis sur Esthète Guru, je suis connecté à mon compte, je peux investir. OK, j'investis le montant que je veux. Et puis ici, avant ou après, de toute façon, ce n'est pas d'importance, je clique sur investir et ça, c'est pour renseigner en interne. Donc, je vais mettre, par exemple, 100 000 euros. Soyons fous. Et qu'est-ce qui se passe ? Rien, à part que dans mes investissements, ici, voilà. Ici, j'ai le projet que je viens d'utiliser, comme exemple. Donc, Esthète Guru, 100 000 euros. Et si je clique sur la photo, je retrouve une partie des informations et puis je clique sur Détail projet pour retourner à nouveau sur le site. Donc, ça permet de faire le suivi, de bien, très facilement renseigner les informations et d'avoir dans mes investissements ce nouveau projet qui doit être certainement en haut, j'imagine. Business Loan One Stage. Il est ici. Non, il n'est pas ici. Il doit être... Bon. Je n'ai pas le temps de regarder, mais il est quelque part. Bon, là, pour l'exemple, je le supprime. Vous pouvez le Delayter. Hop là ! Donc, ça, ça permet de faire le suivi. Je peux aller éventuellement sur un projet, regarder où est-ce qu'il en est. Ça, c'est quand je fais mon bilan tous les mois. Et puis, à ce moment-là, je vois qu'il est en retard. Je clique sur En retard. Et ça me permet donc d'avoir ici le suivi visuel de mes projets. Et puis ici, pour l'instant, de pouvoir indiquer les montants qui ont été remboursés, le capital remboursé, les intérêts payés. Mais justement, je vais en parler dans le mois à venir. J'espère pouvoir finaliser la version 1 de Créer un second revenu où vous aurez, j'espère, vous aurez l'ensemble des échéances par projet. Donc, si par exemple, ici, il y a 31 mois, il y aura 31 échéances présentées de manière, pas comme ici, de manière la plus facile à utiliser. On échangera sur le groupe privé pour pouvoir faire des essais et voir ce qui convient à la majorité. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un récap. Je n'ai pas l'ensemble des échéances à venir. Je retourne ici sur Notion, suivi mes investissements, ça, voilà. Le suivi, il est fait. Il y aura des versions supplémentaires. Suivi des créances, je l'ai mis ici. Ensuite, le dashboard. Le dashboard, comme j'ai renseigné, et c'est uniquement pour ceux qui ont renseigné les projets sur lesquels ils sont investis, la fonctionnalité dashboard permet d'avoir des analyses, des graphiques. À ce jour, par rapport à ce que j'avais vu ailleurs, si vous souhaitez avoir d'autres types d'analyse, dites-le moi, j'essaierai de les ajouter. Par exemple, ici, c'est l'ensemble des projets sur lesquels je suis investi, qui sont dans mes investissements, mais éclatés par plateforme. On voit ici que la plateforme principale, c'est Heavy Finance. Ici, ça doit être Land. Après, je dois voir les Esquitit, les Pierre Berry et les Robocash qui sont avec beaucoup d'investissement. J'ai à ce jour, on va avoir après, plus de 100 000 euros investis. Ici, c'est le classement par type de projet. Donc, l'immobilier, j'ai arrêté parce que je ne suis pas à l'aise avec les projets. Alors, quand je dis immobilier, c'est les opérations immobilières. Tout ce qui est immobilier locatif, j'essaye de monter en puissance, mais je n'arrive pas à trouver des plateformes avec des bonnes rentabilités avec beaucoup de projets. Il y a Realty que j'aime bien. Pour l'instant, c'est un peu le seul sur le cul. Ce n'est pas l'unique, mais en tout cas, la majorité des projets locatifs sont sur Realty. Mais je trouve que les rentabilités sont un peu limites pour moi. Ensuite, la répartition par pays. Si vous voulez gérer votre diversification géographique, moi, pour l'instant, je suis essentiellement en Europe, mais je suis assez bien diversifié. Quoique dans les pire-to-pire, je suis aussi en Indonésie, je suis aussi en Asie. Il faudra que je vois comment je puisse l'intégrer sur ce type de graphique. Et puis, en devise, je suis essentiellement en euros. Donc, à ce jour, je suis à priori autour de 110 000 euros. Et enfin, ici, le statut, les projets qui sont en cours de remboursement. Alors, en cours, ça ne veut pas dire nécessairement que je... C'est aussi ça, un truc que je me fais piéger. C'est intéressant de pouvoir discuter avec les autres investisseurs. C'est que il y a des projets, les premiers projets sur lesquels je suis rentré, par exemple, chez Revifinance, je ne me suis pas rendu compte, mais c'était un remboursement annuel. Donc, ça veut dire que je vais avoir sur trois ans, trois remboursements. Bon, ce n'est pas ça que je voulais, moi, je voulais être rentier. Donc, je fais évoluer mes stratégies, mais justement, ce sont ce genre d'analyse, et puis, je vais peut-être rajouter justement des outils supplémentaires qui me permettent de comprendre sur 110 000 euros. Dans mes investissements, j'espère pouvoir avoir un moment le total et puis la rentabilité totale. C'est ça qui est important pour moi, ou peut-être dans le dashboard, on verra, on en discutera. Voilà, donc la partie dashboard, c'est une première version. J'attends vos suggestions, vos commentaires. donc ça, le dashboard en prod. Ça, donc, le suivi des échéances de remboursement, c'est ce que je vais faire pour le mois à venir. Alors, le pourcentage de collecte des projets. Jérôme, pourquoi tu t'es embêté à passer des heures pour rajouter cette fonctionnalité ? Pour ceux qui sont chez Realty, je dois l'avoir ici, archive projet, vous avez ici près de 2000 projets ici en archive, d'accord ? Alors, sur Realty, il y a un projet au Panama. Où est-ce qu'il est ? Celui-là. ce projet, je suis rentré dedans, j'ai dû demander à rentrer en novembre 2023. De mémoire, je dois me tromper. Et puis, il y a deux, trois semaines, Realty a annoncé que finalement, ils abandonnaient et automatiquement, ils me basculaient sur un autre projet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur ce projet-là, j'avais immobilisé près de 500 dollars. Donc, je dois faire 450 euros ou 430 euros. Et que pendant six mois, cet argent a été immobilisé. Et ça m'a rendu fou parce que je me disais mais mince, je me suis fait avoir. Avoir non, ce n'est pas la faute de Realty, c'est mon incompréhension et mon manque d'expérience. Je me suis dit ok, je vais calculer le pourcentage de collecte parce que quand j'ai commencé à rentrer sur ce projet-là, peut-être qu'on était à 20%. Et je me suis dit ok, il ne faut pas que tu rentres... Jérôme, il faut que tu sois conscient de la maturité de ce projet. Si tu rentres sur un projet qui est à 10 ou 20% et que tu reviens le lendemain qui est à 23%, je vais attendre, je vais le suivre et puis je placerai cet argent dans un mois, deux mois, trois mois et puis quand il arrivera vers un pourcentage significatif. Donc, j'ai rajouté, j'ai automatisé ça, donc ça ne marche pas sur l'ensemble des projets, mais ça marche sur à peu près 90% des projets. c'est le pourcentage de la collecte, le pourcentage qui est déjà réalisé. Donc ici, je vois que, alors celui-là, automatiquement, toutes les heures, ils sont nettoyés. Voilà, donc je vois ici, j'ai des informations sur la collecte. Alors si vous avez 107%, c'est parce qu'il y a des plateformes qui donnent un club funding. Je vais vous montrer ça. Donc, je préférais laisser les 107% parce qu'en fait, je sais qu'il y a des plateformes qui disent qu'il y a un montant de collecte minimum, mais il y a un montant maximum. Voilà, donc on peut se retrouver avec du 107%, du 150%, du 250% en fonction de... Moi, je récupère le montant minimum puisque c'est à ce moment-là que le projet est validé. Voilà, donc le pourcentage de collecte me permettait de me dire « Ok, je vais éviter de tomber dans ce piège sur lequel j'étais tombé ici dans ce projet-là. » Et puis, quelques jours après, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose, c'était la vitesse de collecte parce que si j'ai un projet qui est à 95% mais que j'ai le projet qui n'avance pas, à ce moment-là, pareil, ça me permet d'avoir une alerte en me disant « Oh là, attends avant d'investir. » Du coup, celui-là, il est figé, d'ailleurs, ils l'ont arrêté et c'est comme ça que je vous ai calculé, je vous ai ajouté la vitesse de collecte. Donc, on voit qu'il y a des projets qui sont à 17% de collecté et ils ont été créés aujourd'hui, 75%, mais ils sont sortis aujourd'hui. Donc, c'est des projets, celui-là, par exemple, demain, il sera clos. Celui-là, peut-être dans 2-3 jours, il sera clos. entre la collecte déjà du passé, c'est-à-dire depuis le début de la publication du projet en général, c'est celle que vous avez ici. Donc, si je vais sur des projets un peu plus anciens, voilà, par exemple, celui-là, depuis le 20 juin, il est à 76% de collecte et il se collecte en moyenne à 13% par jour. Donc, je sais que, bon, peut-être que dans 2-3 jours, ce projet-là, c'est qui ? C'est Riser ? Il devrait être finalisé. Donc, ça me permet de me dire « Ok, si j'investis, je sais que mon argent, il va travailler rapidement. » Donc, c'est ça que je vous ai calculé et ajouté sur une partie des projets. Donc, ici, c'est le calcul du pourcentage de la collecte et la vitesse de collecte en % par jour. Ensuite, dans l'outil, j'avais un gros problème. Je sais que Thibaut m'avait utilisé, enfin, je sais que Thibaut a été celui qui m'a le plus sollicité sur le support et j'ai eu beaucoup, beaucoup de galères avec l'outil que j'utilisais précédemment. Donc, j'ai fait simple. Maintenant, quand vous allez dans support, que vous soyez un client privé ou un client public, en fait, ça va directement composer un email et vous m'envoyez un email. Voilà. Donc, faisons simple. Au moins, les emails, je les reçois et ça marche. Voilà. Donc, je recevrai l'email. Vous me marquez le commentaire que vous avez à me marquer sur l'email. Donc, en attendant mieux, au moins, c'est quelque chose qui fonctionne. Suivi par email. Ensuite, ici, les votes, enfin, le groupe WhatsApp, donc, le groupe WhatsApp, ça, c'est pour la communauté privée. Vous l'avez vu passer. Il y a deux. Je vais pouvoir le trouver quelque part. Non. Je l'ai fermé WhatsApp. Donc, sur WhatsApp, on a créé un second revenu qui est le canal d'information. Vous pouvez réagir, mais on ne peut pas échanger. Et puis, la partie discussion où vous pouvez aussi échanger entre vous. Et puis, c'est là que je vais vous demander. Je vous ai demandé, par exemple, un sondage. Voilà. Je vous demande votre avis. Donc, ça, c'est pour la communauté privée. Ça, ça fonctionne. Pour la communauté publique, donc, c'est un peu la communauté privée. Donc, ça, c'est quand vous êtes dans la communauté privée. Donc, si je veux voir la communauté publique, non, je vais faire autrement. Je vais aller sur mon espace de ici. Donc là, j'ai indiqué dans ma paramétrage que j'étais un inconnu. Donc, dans la communauté privée, à ce moment-là, vous avez accès à un groupe Discord que j'ai mis en place. Pareil, pour que vous puissiez communiquer, vous pouvez aussi me poser des questions. C'est juste mis en place. Donc, laissez-moi quelques jours ou quelques semaines le temps que ça s'active. Acceptez l'invitation et vous arrivez dans le groupe Discord. je ne vais pas faire un tuto ici. Voilà. Donc, je reviens ici sur un tournage vidéo que j'avais préparé. Donc, ici, la communauté privée sur Discord. Donc, voilà ce que je pouvais vous partager aujourd'hui sur les avancées depuis mars 2024. Je vous invite, la communauté privée, à utiliser le groupe WhatsApp et la partie discussion suite à cette vidéo pour pouvoir, un, me poser des questions, faire remonter des remarques et puis faire des demandes de nouvelles fonctionnalités que l'on mettra au vote. Et ici, d'ailleurs, dans cette roadmap publique, on aura ici le résultat, les fonctionnalités qui seront en vote et puis une fois qu'elles seront votées, je les installerai ici en fonction de ma charge de travail sur le court terme, le moyen ou le long terme. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre fidélité et de, bon, c'est pour la communauté privée et puis pour la communauté publique, merci beaucoup de votre intérêt. N'hésitez pas à venir vers moi pour pouvoir éventuellement intégrer la communauté privée qui permet d'avoir les outils d'analyse, le dashboard, enfin, les outils avancés, les fonctionnalités avancées de l'outil, mais en tout cas, juste avec votre email, vous avez accès à aujourd'hui près de 80 projets en cours de collecte. Merci, à bientôt, salut. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada